On a témoigné ce matin qu'il est venu de loin avec son époux Grégory. Nous allons écouter attentivement ce parcours de vie, un parcours de vie qui est différent d'une personne à une autre, un parcours de vie qui peut être plus agité d'une personne à une autre, mais toujours ce parcours de vie qui conduit à la croix, et cette croix nous rappelle combien le Christ nous aime, combien il peut transformer les vies, combien il peut donner une vie nouvelle à ceux qui étaient loin de lui, à ceux qui étaient dans les ténèbres. Et je remercie les enfants pour cette première partie, Nadia et les jeunes. Et on va écouter attentivement notre événement s'il y a. Donc il y aura un temps où elle va témoigner, ensuite il y aura un temps où vous pourrez poser des questions. On souhaite que ce soit interactif, osez lui poser des questions sur tout ce qui vous viendra à l'esprit, tout ce que Dieu aura mis à votre esprit, et puis ensuite il y aura un temps où justement Siliant invitera les uns les autres à prier avec elle, avec des responsables de l'église, on pourra prier pour vous, si vous avez besoin, qu'on prie pour vous, si le Seigneur vous a parlé, si il vous a touché. Donc prenez cette liberté ce matin que Dieu nous donne en personne de Christ, justement de vivre un temps fort, un temps où Dieu nous a donné rendez-vous, parce que ce matin si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a donné rendez-vous, vous n'êtes pas venu par hasard, c'est Dieu qui vous a confié ce rendez-vous, et donc s'il y a un rendez-vous, c'est-à-dire qu'il veut vous dire quelque chose, parce que Dieu veut toujours dire quelque chose à ceux auxquels il donne rendez-vous, et je remercie votre soeur, qui va venir nous témoigner de ce parcours de vie extraordinaire que Dieu lui a permis de faire. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin ? Ok, on va la refaire, c'est pas grave. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Oui, vous allez bien. Alors je voulais remercier, particulièrement le couple pastoral de votre église, de m'avoir accueilli, et de vous, de m'accueillir ce matin. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir partager le témoignage que Dieu m'a donné. Amen. Alors je vais commencer par me présenter, parce qu'on se connaît pas, je ne laisse pas. Alors je m'appelle Siam, j'ai 34 ans, je suis mariée à ce beau jeune homme au premier rang, et j'ai deux petites filles, Alissa et Mila. Alissa qui a 6 ans, Mila qui a 5 mois depuis hier, donc les nuits sont courtes, vous vous doutez. Donc voilà, et donc ça fait 18 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus. 18 ans que je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus. Est-ce qu'il y en a ici qui ne regrettent pas d'avoir donné leur cœur à Jésus ? Amen. Amen. Amen, amen. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, je vais déjà commencer par vous dire qui j'étais avant de rencontrer Jésus. Parce qu'on a tous un avant, un pendant et un après. Vous êtes d'accord avec moi ? Non. Alors moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Donc, je n'avais pas la connaissance de... Oui, on connaissait Jésus, on appelait Jésus Sidna Arissa. Donc, on avait entendu parler de Jésus, mais nous, chez les musulmans, on croit au prophète Mahomet. Et donc, j'ai grandi dans une famille musulmane. J'avais trois grands frères, une petite sœur, et il y avait beaucoup d'interdits. Je vais essayer de faire court, parce qu'il faut que je vous explique un petit peu le contexte, pour que vous puissiez vraiment profondre et saisir un petit peu d'où je viens. Donc, il y avait beaucoup d'interdits. Il fallait surtout pour les... Alors, je vais plutôt parler pour les femmes. Il fallait être une fille de bonne famille. Il fallait être une fille bonne à marier. Il fallait être une fille... Une femme de maison, qui était capable, donc, de faire à manger, de faire le ménage, et toutes ces choses-là. Et donc, ça fait partie un petit peu de nos cultures. On avait beaucoup d'interdits, nous, les femmes. Moi, principalement, je n'avais pas le droit d'écouter la musique. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis. Je n'avais pas le droit de faire pas mal de choses, en fait, de vivre, en fait, une vie de jeune fille, simplement. Donc, chez nous, les musulmans, en fait, sont... on est très fervents et très croyants, très religieux. Donc, on fait le ramadan. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le ramadan ? Oui, oui. Non, il y en a qui ne savent pas. Alors, le ramadan, c'est un jeûne de plusieurs jours qui a été instauré, donc, chez les musulmans. Et donc, il faut aussi, également, effectuer les cinq piliers de l'islam. Donc, notamment le ramadan, donc le jeûne, donner ses... Alors, pour que ce soit plus clair, des offrandes, comme j'ai de simplifier les choses, voilà, on a vraiment plein de principes pour lesquels il fallait respecter. Et ça, on ne devait pas en déroger du tout. Donc, voilà un petit peu ce qu'il fallait, ce que nous étions. Et aussi, il fallait être irréprochable. Vous connaissez le quand dira-t-on ? Chez nous, c'était pareil aussi. On avait beaucoup le quand dira-t-on ? Qu'est-ce que les gens vont dire si on ne fait pas les choses comme ci ou comme ça ? Et qu'est-ce que... Voilà, on avait une réputation et cette réputation-là, on ne devait pas la ternir et la rendre négative. Donc, voilà un petit peu d'où je viens. Alors, effectivement, il suffit qu'on soit un petit peu plus rebelle à ce qui a été mis en place. Forcément, on avait des parents très stricts, un peu trop stricts, du coup. Donc, j'ai suivi toutes sortes de violences physiques et psychologiques parce que je ne rentrais pas dans le cadre. Et quand on ne rentre pas dans le cadre, forcément, nos parents nous corrigeaient. Et voilà, donc c'était pas simple. Il y avait beaucoup de sujets tabous également aussi. Donc, j'ai été abusée à l'âge de 8 ans par un membre de ma famille. Et donc, ce genre de choses, on n'en parle pas dans la famille. C'est des choses qu'on cache. On ne peut pas en parler parce que c'est un sujet tabou. Alors moi, de toute ma vie jusqu'à mes 13 ans, j'étais avec une souffrance au fond de moi. je savais que je ne pouvais pas parler de cet abus. Je savais que, voilà, il fallait que je rentre dans un cadre. Il fallait que je sois parfaite. Et on ne me donnait pas l'opportunité. Voilà, moi, je voulais faire des études. Je voulais un équilibre de vie. Je voulais, voilà, aller à l'école comme tout le monde. mais, voilà, je n'ai pas pu le concrétiser. Donc, j'allais à l'école coranique aussi également parce qu'il fallait prendre des cours sur le Coran, bien évidemment. Donc, j'ai fait plein de choses pour faire plaisir à mes parents. Mais au fond de moi, j'étais vide, au fond de moi, en fait, je m'apercevais que je faisais juste ça pour faire plaisir à mes parents parce que je ne voulais pas les décevoir et puis surtout que si je décevais, je m'en prenais une. Non, excusez-moi du terme, mais c'était tout à fait ça. J'aimais mes parents, malgré tout. Un enfant aime ses parents et c'est pour ça que c'est difficile. Parfois, il y a des enfants qui subissent, qui gardent leur souffrance parce qu'ils ne veulent pas décevoir. Parfois, ils aiment leurs parents, ils ne veulent pas se séparer. Parfois, j'étais un peu dans ce cas-là. J'aimais ma mère, j'aimais mon père, j'aimais ma famille, mais il y avait toute cette souffrance-là autour et pour laquelle, en fait, on ne m'écoutait pas. Et aussi, je suis quelqu'un, alors déjà, depuis tout petit, j'étais quelqu'un qui ne rentrait pas dans le cadre. C'est-à-dire que j'étais rebelle au cadre qu'on me donnait. Donc forcément, voilà, j'ai reçu plus de coups que certains. Donc j'étais déjà rebelle à mon âge, j'étais déjà rebelle à la religion. En fait, tout ce que la religion, finalement, comme c'était quelque chose pour lequel on voulait me rentrer de force, forcément, je faisais tout le contraire de ce que la religion demandait. Et donc, j'ai essayé de faire plaisir à mes parents en priant cinq fois par jour, en faisant le ramadan, mais c'était vide pour moi. Et moi, je trouvais que je n'étais pas honnête vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis un peu de la « congrégation » entre guillemets, parce que, oui, vous êtes dans une famille musulmane, mais il y a tous les voisins et tous les autres qui sont musulmans et pour lesquels vous essayez de montrer bonne figure. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel j'étais. Donc, j'ai essayé de suivre la religion musulmane de tout mon cœur, mais c'était sans succès. Ça ne m'apportait rien du tout. Et donc, un jour, avec toute cette souffrance que j'avais vécue, j'ai décidé à l'âge de 13 ans de prendre mon sac à dos et de partir. Donc, j'ai pris mon sac à dos. Je suis partie voir l'assistante sociale de mon collège en lui expliquant que voilà ce que j'avais, que j'étais abusée, que mes parents me violentaient, etc., etc. Donc, je lui explique. Alors, généralement, l'assistante sociale, elle me dit, habituellement, tu viens me voir pour les tickets de cantine et là, tu viens me voir pour autre chose. Elle me dit, je suis super surprise que tu me déballes tout ça là d'un coup. Je lui dis, écoutez, mais moi, c'est simple. Si vous ne pouvez pas m'aider, je prends mon sac à dos, je vais dans la rue, je me débrouille, mais moi, je dois sortir de cela. J'avais au fond de moi cette souffrance tellement forte que j'avais besoin de partir. Mon rêve à 13 ans, comme je l'expliquais hier, mon rêve à 13 ans, c'était d'avoir un appartement, une voiture et un travail. C'est pour vous dire, en fait, je ne partais pas pour aller faire mes sorties en boîte ou faire quoi que je sois. C'est vraiment que j'avais besoin d'un équilibre de vie, j'avais besoin d'une sécurité qui n'était pas apportée chez moi. Donc, l'assistante sociale me dit, voilà Siam, je vais écrire au procureur si le procureur estime que tu as un cas d'extrême urgence, alors à ce moment-là, on te retire directement de ta famille, la brigade des mineurs va arriver, te retirera de ta famille et t'amènera dans un foyer. En revanche, si tu n'es pas considéré comme un cas d'extrême urgence, tu risques d'avoir une enquête policière chez toi et malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose et moi, c'était niaite, pas d'enquête policière chez moi. C'est clair que si mes parents savaient que j'avais déjà appelé l'assistante sociale pour lui dire ce que j'avais balancé, c'était très compliqué. Donc moi, je lui ai dit, c'est clair, si ça ne marche pas, je m'en vais. Elle m'a dit, non, non, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton cas. Donc, elle s'occupait de mon cas, donc j'allais au collège, donc là, j'ai 13 ans, je suis au collège, je suis en classe, elle me dit, surtout l'assistante sociale, elle me dit, un surveillant va venir te chercher. Donc pour moi, c'était réglé, c'était le surveillant qui venait me chercher. Et donc, les heures passent et il y a un surveillant qui rentre et je me dis, c'est le bon moment. Et non, et ça a été comme ça toute la journée, toute la journée parce que vous connaissez, les procédures administratives, c'est rapide en France, c'est très rapide. Et donc, on arrive au moment du repas, on arrive au moment du repas et je, l'assistante sociale me dit, je suis désolée, je n'ai aucune réponse à te donner. Donc je te propose de rentrer chez toi, de faire comme si de rien n'était et de revenir au collège. Vous comprenez bien pour une enfant de 13 ans, de partir à la maison, faire comme si de rien n'était et revenir, c'est bien compliqué. Donc je l'ai fait. Je suis partie et comme de par hasard, mon père, c'était le plus gentil du monde ce jour-là, il prenait soin de moi, et là, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis dit, non, il faut que je me tienne, il faut que je me tienne, il faut que je me tienne. Et mon père regarde et me dit, mais ça va, tu vas bien, je ne te sens pas, non, tout va bien, tu sais, papa, j'ai quelques périodes en ce moment. C'est ma manière de pouvoir esquiver la conversation. Et donc, je repars, je repars à l'école et mon père me dépose et je savais que si je me retournais pour regarder mon père, je ne partirais pas. Donc, j'ai regardé droit devant. J'ai regardé droit devant, j'ai dit, Siam, tu regardes droit devant, t'y vas. Et donc là, je suis partie, j'ai dû dire à mon père que je quittais plus tard alors que c'était faux en plus de ça pour gagner un peu de temps. Et donc, arrive le moment où l'assistante sociale me dit, bah, Siam, tu n'es pas considérée comme un cas d'extrême urgence, une enquête policière va être faite chez toi donc t'es obligé de retourner chez toi. Je ne s'imaginais pas dans quel état j'étais. J'étais dans un état de peur, de terreur, j'étais terrorisée, je me suis dit, je vais me faire, mais tuer, c'est pas possible. C'est pas une expression, c'est le mot, il faut prendre le mot au sens littéral. Et j'ai dit, non, c'est pas possible, moi je prends mes affaires, je m'en vais, quitte à partir, autant partir, je préfère partir directement. Elle s'est essentielle mais d'une mentale, laisse-moi une deuxième chance, t'en vas pas, va pas dans la rue comme ça, je peux pas te laisser, laisse-moi une deuxième chance, t'es mineure, on sait pas ce qui peut se passer, etc. Donc elle a essayé de m'encourager, j'ai dit, laisse-moi une dernière chance, je relance le procureur. Je lui ai dit, ok, c'est la dernière chance. Donc elle fait le nécessaire et les heures tournent et les heures tournent et malheureusement, donc la CPE est au courant, le proviseur est au courant, elle leur a expliqué ce qui se passait et l'heure elle tourne et moi j'ai dit à mon papa que je quittais à 17h et il est 17h et donc la CPE nous dit, lui dit, ah bah non monsieur, ils ont eu un contrôle, donc ils vont finir un peu plus tard. Mon père sentait le truc déjà qu'il ne me sentait pas à midi, il s'est dit, bon à mon avis, là il se passe quelque chose. Mon père est retourné à la maison, il a appelé mes frères, donc mes frères sont trois, mes frères étaient très 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 assez radicals sur la religion et donc pour eux c'était impossible quoi. Alors oui, je peux comprendre que mes parents ont eu peur, n'ont pas compris parce qu'ils ont reçu une éducation, ils ont grandi comme ça. Donc moi je ne leur en veux pas mes parents aujourd'hui parce qu'ils ont grandi comme ça, ils ont été élevés comme ça et c'est pour eux la manière la plus simple d'élever leurs enfants parce qu'ils ont toujours connu ça. Donc ils ont été appelés mes frères, mes frères sont arrivés et comme on habitait dans un ghetto, forcément ils ont appelé tous les copains des alentours, ils étaient avec des bacs de baseball, ils étaient tout ça, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille, à ma soeur, etc, etc. Donc ça a fini, je ne vous raconte pas en un bazar sans nom entre la police qui était là, la brigade des mineurs, le quartier qui était équipé pour venir taper les professeurs et compagnie et en fait c'était tellement intense qu'on a dû changer le nom du bureau de l'assistante sociale avec le bureau de la CPE. Donc elles ont interchangé le nom, elles ont décollé les noms et je me souviens on était en dessous le bureau de l'assistante sociale. L'assistante sociale m'a regardée le dixième si je pensais un jour vivre ça dans ma carrière, au grand jamais. Et donc on se baissait pour essayer d'avoir accès à la porte de sortie, la brigade de mineurs est arrivée, enfin voilà, il s'est passé des choses, j'ai dû échanger quelques vêtements avec ma prof de français mais moi, dans ma tête à l'âge de 13 ans, je ne pensais pas que ma vie allait finir comme ça et allait se passer comme ça. Je voyais ma prof de français toute stressée, ça va aller si elle m'a laissée de me rassurer mais elle-même était toute paniquée et là, la brigade de mineurs me prend, me met dans le camion et on part et là, à ce moment-là, j'arrive au commissariat parce que forcément, le proviseur va avoir reçu quelques coups, la prof de français aussi également. Donc il y a eu toute une scène qui est sortie d'ailleurs dans certains journaux malheureusement et donc, on arrive au commissariat et il y a un policier qui dit « Écoutez, on va être plus intelligents, on va passer par derrière comme ça, vous êtes sûr de ne pas rencontrer vos frères. À votre avis, qui est-ce que j'ai rencontré en face de moi ? » Les frères. Donc je me suis retrouvée en face de mes frères qui criaient, qui m'insultaient de tous les noms et j'étais là, j'étais paralysée. Je n'avais plus peur, j'étais choquée, je me suis dit « Mais je vais finir, on va me tuer, c'est pas possible. » Et mes frères me disaient « On va tuer, on va tuer. » Et moi, j'étais là, j'étais là. Et il y a eu un policier qui a été très vif qui m'a poussée pour que je puisse avoir une réaction et me monter à l'étage. Donc il me dit, on arrive à l'étage, je me dis « Ça va, vous allez bien ? » Je dis « Oui, je suis un peu… » Il me dit « Je comprends. Après ce carnage, il dit « Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi vos frères sont là, pourquoi vous, vous êtes là, pourquoi vous étiez au collège et pourquoi… » Donc là, je lui explique tout et là, il dit « Ok, je comprends. » Et donc, je fais ma déposition, je pose plainte, je fais le nécessaire et là, j'arrive. Donc, il y a une assistante sociale qui vient me chercher qui m'amène dans un foyer pour mineur et là, j'étais placée donc en foyer, j'étais dans un lit et je pleurais, j'ai pleuré toute la nuit, toute la nuit. Je n'étais pas plus en sécurité d'être partie de chez moi finalement. J'avais 13 ans avec tout ce qui s'était passé, j'avais mal au cœur, j'étais brisée par à la fois laissé mes parents qui souffraient, ma famille, etc. Et j'étais en larmes, j'ai pleuré, j'ai pleuré pratiquement toute la nuit. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais toujours aussi seule et mon cœur était toujours aussi vide finalement. Alors j'ai fait de foyer en foyer, je raccourcis un petit peu de famille d'accueil en famille d'accueil et j'en passe parce que voilà, on ne va pas raconter tous les détails. Le vide s'est installé davantage et forcément, si le vide s'est installé davantage, il y a d'autres choses qui prennent place. Donc la drogue a pris place, les garçons, l'alcool, la colère, les vols, les mesures disciplinaires à l'école parce que j'étais vide au fond de moi et je ne savais pas comment faire pour venir combler en fait ce vide-là. Et arriver à un foyer, en fait on changeait tellement le foyer de famille d'accueil parce que mes frères me retrouvaient en fait. Donc il fallait que je sois placée sur le secret donc je changeais, je n'avais pas de stabilité au niveau scolarité, c'était encore pire et finalement l'équilibre que je demandais depuis le début, juste avoir un travail, un appartement et une maison, et une voiture, finalement cet équilibre était là, c'était pire encore et je me suis dit mais ce n'est pas possible et un jour, j'étais sur la terrasse d'un foyer et c'est là que les choses ont changé pour moi véritablement et j'ai crié à Dieu parce que j'avais une notion de Dieu, mes parents m'avaient inculqué Dieu malgré tout et j'ai dit toi là-haut, ça existe vraiment, je ne sais pas s'il faut être chrétienne, je ne sais pas s'il faut être juive, je ne sais pas s'il faut être musulmane, peu m'importe mais si tu me trouves une famille là où j'aurai un équilibre de vie et bien je te donnerai mon cœur et ma vie complètement. J'ai dit en revanche si je n'ai rien mais moi je vais faire ton travail parce qu'une sième de plus ou de moins sur cette terre ça ne change rien et j'avais décidé en fait de me donner la mort sur une voie express il y avait un pont je lui ai dit moi si tu ne fais pas quelque chose pour moi aujourd'hui je saute et j'étais déterminée même mon mari m'a posé la question mais tu étais vraiment déterminée je lui ai dit oui parce que j'étais tellement désespérée personne ne pouvait comprendre ce que je pouvais vivre le vide que j'avais au-dedans de moi tout ce qui se passait au-dedans de moi c'était j'étais seule j'avais une carence affective j'avais besoin d'amour j'étais seule j'avais mal et la solitude c'est quelque chose de difficile à vivre pour une jeune bizarrement je fais cette prière un dimanche parce que c'est quand même une prière c'est quoi bah si le lendemain du foyer j'ai l'éducateur du foyer il me dit écoute je ne comprends pas tu as une famille qui veut t'accueillir mais attendez les amis il y a quand même d'autres enfants qui avaient leur place avant moi il y avait d'autres enfants d'ailleurs ce jour là les jeunes disaient mais attends elle est arrivée avant nous c'était nous avant premier comment ça se fait que c'est elle qui arrive et c'est elle qui part en premier c'est comme si que Dieu avait pris mon dossier et l'avait mis au dessus de la pile et je me dis oh là par contre je commençais à avoir peur voyez vous pour moi Dieu ne parle pas chez les musulmans Dieu ne parle pas on fait des bonnes actions pour peut-être aller un jour au paradis ou là-haut dans le ciel donc pour moi que j'ai eu cette réponse là le lendemain c'était exceptionnel pour moi je me suis dit non Dieu ne parle pas c'est pas possible Dieu ne parle pas et souviens-toi de ce que tu lui as dit si c'était chrétien juif alors on est mal barré si c'était le cas et donc je vais dans cette famille et dans cette famille là il y avait un amour je ne pouvais même pas expliquer c'était un amour exceptionnel et en fait j'ai été touchée parce qu'à l'époque je mangeais à l'âge je ne mangeais pas de porc et j'étais touchée qu'une famille comme ça puisse prendre le temps de faire deux fois deux repas différents voyez-vous même moi si aujourd'hui je devais avoir je ne sais même pas si je ferais deux repas différents donc voilà mesdames vous savez qu'on est très prise quand on fait un manger quand on travaille etc mais elle avait pris le temps elle avait pris le temps elle dit écoute nous on te respecte dans ce que tu es et on te demande juste de nous respecter dans ce que l'on est donc elle me dit voilà si à nous on prie à table avant de manger on aime Dieu on prie à table et là elle commence à prier Jésus le Saint-Esprit et j'étais complètement perdue c'est quoi cette secte ah ouais moi il faut comprendre Dieu un 3 en 1 c'était compliqué pour moi donc elle m'explique que voilà ils aiment Dieu ils aiment Jésus qu'ils ont rencontré Jésus mais que voilà elle me respecte dans cela il y avait tellement d'amour que je dis à mon éducateur ok moi c'est là que je veux aller parce que je me sens bien j'ai un équilibre de vie je sentais que c'était le pied et donc ils sont venus me chercher en me disant bah on est content de t'accueillir et sur le chemin ils avaient mis une chanson qui m'a complètement bouleversée je pense qu'ils avaient prié au moins intercédé-jeuner avant de venir me chercher ils avaient mis ce chant qui disait Dieu Tout-Puissant vous le connaissez quand mon coeur considère tout l'univers créé par ton pouvoir le ciel d'azur les éclairs le tonnerre le clair matin ils ont le droit du soir bah ce chant est venu il me percutait je me suis dit waouh je savais que c'était Dieu qui m'avait répandue je savais que c'était lui et je me suis dit dans son dans son extrême grandeur et bonté tu t'intéresses à moi qui suis jeune qui ai fait plein de bêtises mais tu t'intéresses à moi et j'étais perturbée par cela et je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais ma famille d'avis me disait mais ça va et tout qu'est-ce qu'on t'a fait quelque chose et c'est comme si qu'au fond de moi quelqu'un me disait c'est en moi l'équilibre que tu dois avoir c'est en moi c'est moi qui vais t'apporter cet équilibre là je suis l'équilibre de vie dont tu as besoin alors je me dirais à la famille d'accueil je me dis bon bah je vais continuer de prier bien sûr je me suis dit que j'allais peut-être demander une voiture ça pouvait marcher mais ça n'a pas marché j'ai prié puis je me suis dit je ne sais pas qui t'es j'étais perturbée parce que pour moi Dieu ne parle pas j'avais peur à la fois j'avais un mélange de peur d'amour c'était quelque chose un sentiment très bizarre mais j'ai dit je ne te connais pas je ne sais pas qui t'es mais je suis désespérée sans toi je n'y arriverai pas je sais que tu es Dieu je pense que tu peux m'aider et je suis allée voir ma famille d'accueil je leur ai demandé une Bible je leur ai dit est-ce que vous pouvez me donner une Bible bizarrement je l'ai demandé le matin le soir même je l'avais je dis ah bah merci et j'ai commencé à lire etc je commençais à demander à aller dans leur église et ils m'ont dit bah tu es la bienvenue et un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je fais je vais à l'encontre encore une fois de tous les préceptes que mes parents m'ont appris et j'avais peur et un jour je suis dans ma chambre et je dis voilà si tu existes vraiment parle-moi parle-moi et je parlais je livrais mon coeur à Dieu je livrais mon coeur à un tel point que je pensais que j'étais folle parce que j'avais l'impression de parler à du vide et c'est comme si une petite voix dans mon coeur me dit va dans le psaume 143 je vais dans le psaume 143 et c'était la prière que je venais de faire c'était la prière que je venais de faire et là je me suis dit wow là Dieu me parle là il existe vraiment il se passe quelque chose et donc je vais voir la famille d'Akka je dis écoute faut que je te parle surtout ne va pas voir les psychologues ne va pas voir les psychiatres pour qu'on me donne une petite dose d'exomile pour me calmer là je veux vraiment te dire un truc mais il faut que ça reste entre nous elle me dit ok je t'écoute je dis bah écoute je crois que tu me parles et elle se met à rire à rire moi ça me faisait pas rire si vous voulez j'avais l'impression d'entendre des voix donc elle se met à rire à rire elle me dit écoute Siam on prie pour toi Dieu t'aime Dieu touche ton coeur etc donc elle me prêche l'évangile et elle me dit elle me dit on est là pour toi on prie pour toi Dieu t'aime et là j'ai réalisé que bah Dieu me parlait et un jour on va à l'église et le pasteur qui prêchait a prêché pratiquement toute ma vie et il a dit si c'est toi viens sur le devant donne ton coeur à Jésus et ta vie sera bouleversée complètement alors vous pourriez me dire mais Siam qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rencontré Jésus et bah c'est très simple je ne suis plus seule il marche avec moi il est avec moi il a déversé son amour en moi souvent dans mes prières je dis Seigneur c'est ton amour qui m'a sauvée c'est ton amour qui m'a délivrée c'est vraiment ça c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a sauvée j'ai jamais manqué l'amour d'un père et d'une mère parce que je me suis convertie j'avais 16 ans et jusqu'à ce jour je n'ai jamais manqué l'amour d'un père et d'une mère et je vous le dis avec sincérité Dieu est mon père j'ai pardonné à ma famille j'ai pardonné à mon agresseur je me suis pardonné à moi-même aussi parce que parfois on a besoin de se pardonner nous-mêmes c'est très difficile parfois Dieu a restauré mon coeur brisé et ma relation en tant qu'enfant de Dieu en tant que femme en tant qu'épouse en tant que mère je sais je sais qui je suis en Christ et aujourd'hui je peux dire que j'ai rencontré le père alors peut-être ce matin tu as peut-être quelque chose à lâcher moi j'ai dû lâcher la main de mon père physique pour regarder vers le but et parfois on a besoin de lâcher quelque chose ça ne veut pas dire qu'on doit lâcher un membre de sa famille pas du tout mais parfois on a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir attraper la main du père et ça je le crois et tout ce que j'ai à vous dire ce matin c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir une espérance une vie nouvelle en lui je le crois parce que c'est écrit dans sa parole et j'aimerais vous laisser un dernier encouragement parce que je crois que c'est pour quelqu'un ce matin le psaume 34-18 dit l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Matthieu 12-20 il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'ils aient fait triompher la justice si tu as et derrière ton écran peut-être tu regardes ce matin ne serait-ce que un petit peu de foi un peu d'espérance dans ton coeur Dieu entend ta prière il est près de toi il ne te lâchera pas il ne t'abandonnera pas ouvre ton coeur seulement et j'ai fait quelques recherches sur le roseau et à l'époque les enfants l'utilisaient pour faire des petites flûtes et dès qu'il était un petit peu abîmé ou qu'il ne jouait pas tout à fait bien ou qu'il était brisé il était jeté à la poubelle laisse-moi te dire ce matin tu n'es pas bon ou tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle Dieu a un avenir pour toi Dieu a une espérance il y a quelque chose pour toi il y a quelque chose à saisir ce matin pour toi afin que alors que peut-être tu as un roseau brisé Dieu veut restaurer le roseau brisé afin de jouer l'une des plus belles mélodies pour la gloire de Dieu alors merci merci de m'avoir écouté j'espère que vous avez plein de questions à me poser et ça me fera plaisir de faire un temps d'échange avec vous mais vraiment j'avais ce verset dans la tête que Dieu ne brisera pas donc on s'en casse Dieu veut faire de belles choses avec toi tu n'es pas bon à jeter à la poubelle Dieu veut restaurer ta vie brisée et te donner une nouvelle vie en lui alors je ne sais pas comment ça se passe pour les échanges de questions réponses je vous laisse peut-être lever la main si vous avez des questions est-ce que je peux dire à une femme musulmane de prier Dieu parce que je ne sais pas si Dieu pour elle si c'est pareil qu'Allah alors oui pour elle elle va te dire oui parce qu'elle n'a pas la révélation encore de qui est Dieu donc oui on peut se tutoyer tu peux tout à fait lui dire de prier Dieu dans un premier temps parce que si tu viens en disant viens prier Jésus elle va être tout de suite réfractaire et puis ça va être très dur pour elle à cheminer donc oui tu peux lui dire de prier Dieu mais tu peux aussi lui expliquer que pour toi c'est Dieu le Père qui un jour a donné son Fils afin que l'on croit ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle mais que tu me recommandes de prier Dieu moi j'ai prié Dieu j'étais pas chrétienne j'ai crié à Dieu puis Dieu m'a répondu je crois véritablement qu'il y a des musulmans qui sont sincères dans leur démarche de prier Dieu ils ne sont pas tous intégristes ou radicaux comme on peut l'entendre au travers des médias mais il y en a qui sont vraiment sincères avec leur religion et je pense que Dieu honore ces personnes là qui sont sincères dans leur religion et les conduit à lui donc oui tu peux tout à fait demander de prier Dieu alors il y a une question par chat alors je précise pour ceux qui nous regardent en visio qui peuvent aussi poser des questions en direct et il suffit d'ouvrir le micro et on les entendra mais là par chat je vais lire la question c'est as-tu des contacts avec ta famille ou est-ce que c'est trop dangereux ? alors ça fait 20 ans que je n'ai pas eu de contact avec ma famille mais en octobre dernier mon papa est décédé suite à des maladies qui alors il a eu le Covid effectivement mais c'est pas principalement le Covid qu'il a atteint c'est principalement le fait qu'il a eu des problèmes de coeur donc oui il est parti la question n'est pas là à sauver ou pas sauver la question n'est pas là je pense que Dieu est souverain Dieu est au-dessus de nous peut-être que quelqu'un lui a parlé de Jésus mais cette mort là a permis d'ouvrir d'autres portes c'est à dire qu'aujourd'hui bah forcément qu'on le veuille ou non il y a des histoires d'héritage là-dedans donc ils n'ont pas eu le choix de venir me contacter de parler bon j'ai des contacts avec ma soeur pour qui j'ai parlé de Jésus qui est musulmane mais elle elle est contente de m'avoir retrouvée pour l'instant on instaure juste une relation de soeur puisque ça fait quand même 20 ans donc il y a quand même 20 ans de vie qui a été coupée dans sa vie pour lequel elle se pose plein de questions donc aujourd'hui on est dans l'échange ma maman veut surtout pas parler elle veut plus entendre parler de moi c'est encore une réalité parce que comme j'expliquais tout à l'heure ils ont été éduqués comme ça depuis plusieurs années pour eux la manière dont ils m'ont éduqué c'est normal mais ils n'ont pas ce recul suffisant pour comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe en fait au-delà même de la religion chrétienne de la religion musulmane ou de la même de Dieu juste d'éduquer un enfant de cette manière là c'est pas possible donc ils n'ont pas le recul suffisant en revanche ça a ouvert des portes puisque je parle à des cousines à des tantes pour lesquelles voilà on parle de Dieu et ça se passe donc finalement la mort de mon père a ouvert des portes même si c'était pas le scénario qui n'était fait je vous l'avoue moi je m'étais dit que le salut allait venir par mon père que Dieu allait le sauver que voilà je m'étais fait des plans mais nos plans ne sont pas les plans de Dieu ça c'est bien un truc que j'ai appris c'est les plans de Dieu ne sont pas nos plans nos pensées ne sont pas ses pensées mais son plan est toujours là pour sauver l'humanité est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui se sont convertis à travers votre témoignage ? alors je laisse prendre le micro parce que s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui se sont convertis à travers votre témoignage ? alors pas du tout de loin de près alors je ne le sais pas parce que je n'ai pas vu sur toutes entre nous quand on regarde un témoignage et qu'on n'est pas chrétien on se dit ben non moi je ne suis pas touchée je ne suis pas mais au fond je sais qu'il se passe quelque chose donc nous on m'a fait là aux dernières nouvelles je n'ai pas de monde de ma famille convertie mais peut-être que des gens de ma famille ont vu mon témoignage et que ça les a touchés et que je ne suis pas au courant et chez nous on ne proclame pas comme ça qu'on est chrétien parce que comme j'expliquais la fois dernière j'ai renoncé à ma famille mais j'ai renoncé à une congrégation au complet c'est pas juste voilà quand j'étais plus jeune je me faisais cracher dans la rue parce que les gens savaient que j'étais chrétienne et que j'étais la pestiférie des musulmans mais ça voilà c'est des choses mais moi je savais que ce que j'avais vécu avec Jésus c'était vrai c'était réel c'était sincère et que pour moi il n'y avait rien qui pouvait entraver ce que j'avais vécu avec Dieu mais non du coup je ne sais pas oui une question par là-bas merci bien et bienvenue aussi ce matin merci j'ai un ami musulman avec qui on a eu des discussions très sincères et cœur à cœur et en fait une chose qui bloque c'est la résurrection de Jésus et un bon musulman mon ami va dire que Jésus n'est pas mort sur la croix et ainsi de suite et je voulais te demander donc si toi si tu avais quelques conseils par rapport à cette discussion sachant que voilà je ne sais pas on est arrivé là dans la discussion et voilà si toi tu avais un conseil merci merci à toi pour cette question parce que je l'ai souvent cette question là je ne dis pas que c'est ce que tu as fait mais ça ne sert à rien de rentrer en débat parce qu'on peut à coup de Coran ou à coup de Bible lancer des oui mais moi dans la Bible oui mais moi dans le Coran et c'est tout ça fait justifiable il n'y a aucun problème là dessus mais la meilleure des solutions c'est que vous soyez vous même le témoignage c'est à dire que vous aimez la personne vous êtes là pour elle parce que tant que la personne n'aura pas vécu une expérience et je vous le dis moi si je n'avais pas vécu d'expérience avec Dieu j'aurais jamais cru et je pense que la meilleure des choses à faire c'est d'avoir un bon témoignage c'est d'aimer la personne c'est d'être là pour elle quand ça ne va pas c'est prier pour elle c'est de jeûner pour elle oui la réalité c'est que bon chez certains musulmans certains musulmans disent que c'est pas Jésus qui s'est sacrifié à la croix mais que c'est une autre personne bon parce que qu'on le veuille ou non dans le Coran il y a des histoires similaires à la Bible une bonne partie donc c'est sûr que c'est dur de venir contrer expliquer etc moi je ne propose pas de rentrer en débat parce que qu'on le veuille ou non les musulmans ils aiment bien les débats moi aussi j'avoue que j'aime bien les débats mais c'est pas le but le but c'est que que la personne puisse faire une expérience avec Jésus Christ donc le but c'est de lui dire bah regarde moi je te respecte dans ce que tu es mais je te propose de vivre une expérience ça tu peux de quoi de vivre une expérience avec Jésus après il y a peut-être des peurs des craintes comme je vous disais il faut avoir du courage quand même pour pouvoir dire non moi je décide d'être chrétienne puis la congrégation je renonce à ma famille à la congrégation parce que quelque part c'est ça moi j'ai des yeux lasers tout le temps qui me disent t'as pas honte t'es chrétienne t'as pas honte avec le temps j'ai su dire stop maintenant ça suffit moi je crois en Jésus je crois qu'il est le fils de Dieu il est ressuscité mais je pense qu'il faut pas être dans cette ce côté débat voilà vraiment être dans je sais pas si ça a répondu à ta question mais d'être vraiment dans l'amour et le témoignage de ce qu'on reflète au travers de Dieu oui oui on finit peut-être avec voilà je crois que c'est important ce que tu dis dans le débat mais un des gros problèmes avec les musulmans c'est la question de la trinité comme shampoing 3 en 1 c'est comme ça que j'ai pu le comprendre c'est comme ça que j'ai pu le comprendre et c'est pour ça que quand bien là on doit pas rentrer dans le débat je pense aussi on a un rôle d'expliquer les choses bien sûr oui alors moi ça a été comment je présente la trinité ben un shampoing 3 en 1 vraiment je vous assure que ça fonctionne c'est une réalité parce que alors vous allez me dire ah ouais bah bon un shampoing 3 en 1 non mais c'est vrai parce que la conception elle n'est pas là en fait elle n'est pas innée elle n'est pas moi le jour où on m'a dit ben tu pries le père le fils et le saint esprit j'étais complètement perdue je me suis dit mais c'est qui qu'on doit prier là-dedans et honnêtement quelqu'un c'est une personne qui m'a dit écoute c'est comme un shampoing 3 en 1 ils sont 3 mais ils sont 1 et c'est vrai et ça m'a tellement j'ai tellement compris tout de suite ben oui c'est logique le shampoing 3 en 1 ça existe hein les shampoings 3 en 1 qu'on me dise pas que ça existe parce que ça existe j'en ai plus mais c'est ça en fait c'est d'expliquer en fait l'amour de Dieu pour vraiment aller sur ce terrain là sur l'amour de Dieu en expliquant tout simplement que Dieu s'est fait homme et là aussi je pense que là où ça coince c'est quand on dit que Marie elle a enfanté sans relation alors là vous partez dans des blasphèmes plus 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 mais c'est d'expliquer qu'en fait Dieu s'est fait homme pour nous montrer qu'il nous aimait en fait pour porter le poids du péché sur sa vie et qu'on puisse être pardonné en fait et d'expliquer et d'expliquer que oui c'est si Dieu a mis la vie si Dieu nous a créé si Dieu a mis la vie en nous et bien il est capable de mettre la vie en Marie c'est lui le créateur de la vie donc vraiment bien expliquer cette zone là en expliquant tout simplement que Dieu a mis la vie en Marie parce qu'il est l'auteur de la vie tout simplement et que Dieu s'est fait homme en fait tout simplement pour prendre le péché le poids du péché du monde sur lui afin qu'il puisse être sauvé tout simplement c'est un plan un plan un plan c'est une lettre d'amour c'est un plan de Dieu pour nos vies en expliquant aussi un peu que 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 le peuple était dans le péché que le peuple est dans le péché que voilà en rentrant vraiment dans les détails de du fait que Dieu veut nous sauver parce qu'on est pécheur aussi je pense que c'est important de de le préciser et que que Jésus est ressuscité ressuscité des morts ça aussi c'est quelque chose que tu peux tu peux expliquer et qu'il avait besoin de de monter vers le Père afin de nous envoyer l'esprit ça c'est des choses qui s'expliquent et à partir du moment où tu auras éclairci cette zone d'ombre sur Marie qui a enfanté un enfant sans qu'elle ait de relation je pense que la suite va être comprise voilà est-ce que j'ai répondu à ta question ? Merci j'ai fait le chemin de rencontrer on tient d'accord croyante je suis devenue musulmane d'accord donc la différence c'est quand même très différent mais c'est vraiment le témoignage qui a permis à mes amis parce que j'avais un ami évidemment je me suis convertie je suis allée au Caire mais quand ma soeur jumelle a prié pour moi en fait j'ai eu une révélation j'ai vu Jésus comme je peux voir à Golgotha et donc toute ma vie a changé et mes amis le Seigneur m'a dit tu quittes tu quittes ton ami j'ai dit mais non pas ça quand même et j'ai senti que c'était évident que je ne peux plus rester dans l'islam j'ai passé sept ans dans l'islam et c'est mon témoignage c'est la façon dont Dieu m'a transformée qui a changé le regard de mes amis tout à fait c'est pour ça que je vous rejoins je parle d'expérience c'est important pour un musulman de faire l'expérience parce que c'est ça qui va je rencontre plein de musulmans qui se sont convertis chrétiens et qui ont des songes des rêves où Dieu se révèle à eux de manière miraculeuse c'est une réalité mais parfois il y a besoin que Dieu nous parle de manière forte et je pense qu'un musulman a besoin d'entendre et de vivre une expérience avec le Père je pense que c'est complètement différent parce que dans la religion on ne fait que des actes pour plaire à Dieu donc on fait plein de choses ce qu'on appelle on cumule ce qu'on appelle des chassénettes des bons points je ne sais pas si on peut dire ça comme ça et plus on va avoir de points plus on aura le droit d'avoir plusieurs vierges là-haut dans le ciel mais ce qui est complètement pour moi ridicule avec le temps excusez-moi je ne dénigre pas du tout la religion je l'ai vécu donc je ne la dénigre pas mais pour moi il y a quand même cette relation avec le Père à cette expérience à vivre avec le Père voilà donc je vous rejoins tout à fait sur ce sujet une question par là-bas deux alors on va attendre voilà ah oui c'est vrai c'est vrai c'est bizarre oui j'ai deux questions alors la première c'est moi j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion parce que j'étais enseignante dans le quartier donc j'ai sympathisé avec une famille puis ils ont eu des gros soucis de santé la maman a eu des gros soucis de santé et j'ai pénétré dans la panique qui a parlé des enfants on est devenus très amis tu le fais donc Issa puisque je suis chrétienne c'est clair et on est arrivé à un stade de confiance où on a été à toutes les espèces des choses comme ça et je sens que il y a des choses qu'on peut aller un peu plus loin et j'aimerais savoir si tu as une une question entière sur quoi aborder entre nous sur la croix sur vous n'avez jamais parlé de Jésus ensemble on n'a pas parlé de Jésus justement on a parlé de tout ce qui était de Croce tout ce qui était création du monde oui ça ça reste des sujets l'isac enfin tous ceux qui sont communs les patriaches d'accord on n'est pas allé beaucoup plus loin pour l'instant on a beaucoup échangé en plus le papa c'est mon nom donc on échange ça me fait compliqué mais ça marche et en fait on est resté sur les choses qui nous qui connaissaient déjà et qui ne nous séparent pas maintenant on va aller plus loin mais je ne sais pas par quelle et ma deuxième question parce qu'elle elle se suit ok oui ma deuxième question c'est qu'on habite en France dans les quartiers est-ce que c'est inévitable si on se convertit justement ce côté de sortir de là parce que parce que il y a un autre question autour qui est assez fort moi j'ai vu des femmes remettre le voile alors qu'elles étaient pas musulmanes à la base simplement à cause de la pression elle me dit bon je m'emboque mais j'ai vu les voisins m'énervent tellement que j'ai mis le voile bien sûr c'est un peu ça est-ce que ça va aller de pair avec est-ce qu'il faudra plus non migrer de ces points là ou est-ce que il y a des solutions alors déjà je vais répondre à ta première question oui le sujet va forcément arriver sur la table parce que les musulmans connaissent connaissent et savent que les chrétiens croient en Jésus etc donc moi je te dirais pareil ça répond un petit peu à la question de monsieur derrière commence déjà par expliquer comment Marie a été enceinte parce que je pense que c'est très important parce que c'est vraiment le point qui les dépasse complètement et de parler de Jésus de la venue de pourquoi il est venu sur la terre et pourquoi il s'est sacrifié je pense que tu devrais aller sur ce sujet là et puis deuxièmement non c'est pas une obligation de partir moi je connais des jeunes filles qui ont décidé de rester mais il y avait un risque et il y avait un prix à payer donc après c'est une question de bon sens et d'intelligence est-ce que je reste déjà que la personne consulte Dieu si elle se convertit qu'elle est chrétienne qu'elle consulte Dieu avant je pense que c'est quand même la première chose à faire de consulter Dieu savoir ce qu'on doit faire deuxièmement après je pense c'est une question de bon sens c'est à dire que si c'est pour recevoir des coups toute la journée parce que t'es chrétienne parce que autre bah non moi je conseille de se retirer et de partir en revanche si il y a quand même malgré tout une acceptation et qu'il y a un travail à faire pourquoi pas rester je pense pas que Dieu agit de la même manière Dieu agit tantôt d'une manière tantôt d'une autre il n'agit pas de la même façon peu importe les musulmans qui se reconvertiront Dieu n'agit pas de la même manière mais la réalité quand même fait que il est préférable de se séparer surtout si on vit je ne juge pas je ne stigmatise pas mais si on vit dans un quartier comme tu le dis entouré de familles musulmanes c'est sûr comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans le témoignage il y a beaucoup du quand dira-t-on qu'est-ce que les autres vont dire qu'est-ce que les autres et donc il y a cette pression qu'on le veuille ou non il y a cette pression sociale qui est là et cette pression au niveau de la religion qui est présente donc oui il serait préférable forcément de partir et de moi j'ai fait le choix de partir à l'âge de mes 13 ans parce que l'environnement où j'étais n'était pas voilà j'ai fait cette expérience avec Dieu en criant à lui puis il m'a donné une famille chrétienne ce qui m'a fait parce que vous vous souvenez j'avais dit Seigneur je ne sais pas s'il faut être juive chrétienne musulmane mais peu importe ce que tu me donneras je le saurais et ma famille était chrétienne donc j'ai compris que c'était là que Dieu me voulait véritablement donc après comme je disais c'est une question d'expérience les musulmans ont besoin de faire une expérience avec Jésus parce que c'est difficile de se tourner vers l'opposé tout comme une personne qui a son travail qui décide de faire les choses opposées à ses collègues de boulot c'est la même chose il y a quand même des pressions qui sont présentes et c'est très dur et ça demande voilà il faut savoir aussi si les personnes sont assez fortes pour pouvoir aussi endurer certaines critiques certaines voilà moi mon témoignage est sur les réseaux voilà c'est pour dire que j'ai des vues mais il y a 500 000 vues mais les commentaires je préfère même pas les lire voilà parce qu'il y en a qui sont ah ouais c'est génial puis il y en a qui sont c'est une honte et puis j'ai toutes les ensuite nécessaires mais voilà c'est pour vous dire que je pense que c'est au cas par cas je pense que c'est au cas par cas voilà est-ce que j'ai répondu ? oui c'est à dire que là c'est plusieurs familles qui habitent en tant que alors je pense qu'il faut attendre le micro parce que comme on a des personnes qui vous regardent derrière leurs écrans ils ne vous entendent pas alors on va vous donner le micro non c'est juste que le fait qu'ils habitent à plusieurs familles enfin c'est une très grande famille ils habitent à plusieurs familles nucléaires ensemble et du coup la question c'était est-ce que l'arrivée de l'évangile risque bien sûr de séparer les uns les autres c'était un peu est-ce que c'est une fatalité est-ce qu'il faut lutter est-ce qu'il faut expliquer est-ce qu'il faut c'est au cas par cas tout dépend soit la personne décide de garder sa secret pardon et 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 prier en son coeur mais là du coup elle ne peut pas vivre pleinement sa vie chrétienne soit à un moment donné il se passe quelque chose de Dieu et à ce moment là t'as toute la famille qui se convertit un à un voilà et la troisième chose malheureusement il faut repartir parfois il n'y a pas de choix merci 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 merci